Le 3 décembre 2018, Julien Stéphan devient à 38 ans l'entraîneur du stade Rennes suite à la mise à pied de Sabri Lamouchi. Il reprend les Rennes du stade dans la tourmente et commence fort. Deux matchs, deux victoires face à Lyon et Dijon. Son contrat est désormais prolongé jusqu'à juin 2020. Troisième match, 2-0 pour Rennes contre Astana, le club accède en 16e de finale de Ligue Europa pour la première fois de son histoire. Il révèle le potentiel renné et surtout donne du rêve aux supporters. Depuis très longtemps, depuis petit, on vient ici, on supporte le club. Donc voilà, maintenant, six fois la finale, on ira tout ça en finale. Et voilà, allez Rennes ! Les victoires s'enchaînent, Rennes bat Nantes et puis pulvérise Nîmes 4-0 avant de s'imposer une nouvelle fois dans un derby face à Nantes. En Coupe de France, nouveau succès face à Lille 2-1. Julien Stéphan reste humble et remercie ses joueurs. Bravo aux joueurs pour leur courage et pour leur abnégation. Ils n'ont cessé d'y croire, ils n'ont cessé d'attaquer et ils ont trouvé une juste récompense de tous leurs efforts. Présent également en Ligue Europa, Rennes fait tomber le bêtise Séville. Et puis c'est l'exploit, le Stade Rennes vint l'un des plus grands clubs européens. Arsenal, 3-1 au match allé et finit par s'effondrer en huitième de finale au match retour à Londres. Un parcours néanmoins exceptionnel pour le club breton. Les supporters ne mettent pas longtemps avant de faire le lien avec le nouvel entraîneur. Depuis qu'il est arrivé, il entraîne bien les joueurs et puis ça fait gagner les matchs. Il a vraiment apporté quelque chose. On espère le garder aussi la saison prochaine et longtemps garder un petit peu de stabilité aussi au niveau des entraîneurs. Benjamin André, capitaine de l'équipe, sait également reconnaître ses qualités. Il est jeune mais il est très bon tactiquement, il est très bon dans la communication avec les joueurs et dans l'analyse surtout. C'est là où il est très fort. Il nous met bien en confiance. C'est ça qui a changé, c'est qu'il nous a fait prendre conscience qu'on avait les qualités pour faire quelque chose. Il nous a fait basculer du bon côté à un moment où on était peut-être en plein doute. Les derniers matchs sont moins glorieux, défaite face à Nîmes, Lyon et Dijon. Stéphane, réussira-t-il à pousser les capacités renaises pour cette finale ? Réponse ce soir.